... Au niveau de la brevoie, vous remarquerez qu'on a encore une chambière juste ici. Donc celle-ci n'est pas comme celle qu'on a vue auparavant avec le gré et le silex, celle-ci elle est à colombage. Donc typiquement normande. Et elle est bordée par la veule. Et dans la veule vous avez les truites. Ce sont des truites sauvages, ce sont des truites fariaux. Elles sont reconnaissées parce que sur leur flanc elles ont des petits points noirs. Donc on les trouve généralement dans les lacs en montagne. Donc nous on en a pas mal au niveau du village. Et après avec des aides de financement bien entendu parce qu'une pièce de Moulin ça coûte cher. On a remplacé juste la pièce centrale de la Ronde, on en a eu pour 5000 euros, juste une pièce. Sans compter la main d'oeuvre et tout le reste. Donc après à l'intérieur le mécanisme ça doit être beaucoup plus cher. Donc on vous dit qu'une pièce ça coûte 5000, tout un système ça doit être beaucoup plus élevé. Donc voilà. Vraiment l'utilisation de matériaux nobles et la valorisation du patrimoine architectural. Et surtout d'avoir une unité en fait au niveau du village, de ne pas avoir une maison rose, une maison bleue. Vraiment d'avoir quelque chose de cohérent. Et on a également fait ça nous au point de vue de la signalétique parce qu'on avait un souci par rapport à ça. On avait des panneaux de tous les tailles, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Ça ne ressemblait à rien, les gens se perdaient. Donc depuis quelques mois on a installé une signalétique qui est uniforme. En sachant que la presqu'île va vraiment devenir un point central du lac. Voilà l'autre point, un autre axe stratégique c'est la reprise des parkings, des circulations et la sécurisation des espaces. Donc le parking, enfin les deux parkings seront repris totalement. Actuellement ils font 200 et tout au bout le parking numéro 2 à peu près 180 places. Donc on maintient les 200 places sur le parking actuel et on va étendre un petit peu sur le parking numéro 2. Et l'autre point fort c'est de faire des espaces à haute valeur environnementale. Donc tous les espaces verts vont être repris. Là où le point fort un peu du projet pour avoir vraiment une zone bucoliste, de balade, etc. C'est vraiment l'ancienne peuplerée. Donc c'est toute la zone ici. L'ancienne peuplerée faisait 9 hectares. Donc elle a été coupée. Ce n'était pas le titre exact mais c'est un truc que je connais l'air mais pas les parents. Mais c'est un truc comme ça. C'est-à-dire en gros c'est le monde du béton qui a récompensé l'ouvrage paysager. Donc ça a eu un prix. Ça là, c'est sur quoi vous marchez ? C'est sur quoi vous marchez. Ok. Projet d'auberge de luxe avec hôteliers, avec un peu sur le thème du cheval. Ça n'a pas abouti. Voilà, la végétation a un peu de mal à s'installer. Parce que notamment les poules d'eau à fond de ménage. Nécessité comme complément dans certains cas, vous les retrouverez dedans. On est à votre disposition au syndicat de bassin versant s'il y avait besoin de précision ou d'autres éléments suite aux visites ou suite au travail que vous allez faire. Et puis c'est encore tout catastrophique avant. On va prendre des mesures si vous ne travaillez pas. Bon, je vous dis à ça, la parole de Claude Bourguignon a été importante. Alors on ne se connaît pas personnellement, je l'ai juste écouté en conférence. Mais brutalement, sur sa vidéo, moi en 5 minutes, j'ai compris pas mal de choses. C'est-à-dire que quand les sols partent dans la mer, comme ils étaient là, c'est qu'ils sont quasiment en bien de mort, qu'il n'y a plus de vie dans les sols et que dans ces systèmes-là, finalement, il n'y a plus de fertilité et qu'on s'échine à faire pousser des plantes qui ne demandent qu'à mourir. Et c'est exactement ce que je percevais de plus en plus. Donc, voilà, en revanche, ils ne donnent pas de recettes pour avancer. Il s'avère qu'à l'époque, on a eu un appel à projet du ministère de l'Agriculture qui nous a dit, voilà, l'agroécologie, on y croit, lancez-vous, on soutiendra les collectifs agriculteurs. Et avec les agriculteurs qui étaient autour de la table au bassin versant, on s'avait fait un petit collectif et on a reçu, on a été le seul groupe au Normand accepté par le ministère, parmi 100, je crois qu'il y a 94 collectifs en France, si on s'était à l'approcher. Et on nous a alloué une bourse de 100 000 euros pour démarrer des études, un collectif de 15 agriculteurs. Bon, et en fait, voilà, je me suis retrouvé président et je ne sais pas si c'est par défi ou parce que je n'aime pas faire la joie de moitié, on fait l'étude en grandeur ici, c'est-à-dire qu'on a en un an mis au point des techniques et puis tout de suite j'ai mis toute la ferme, parce que je me dis, après tout, tant qu'à faire, autant être crédible devant les organismes qui nous financent. Et c'est ce que vous allez voir dans les champs. Cette année, on a mis juste un couvert et j'ai semé du blé, donc le début octoban. Voilà, donc le blé a été semé en direct, il n'y a pas eu du tout de travail du sol, les résidus sont là, tout de suite. Il y a eu un désherbant de passé pour que le blé puisse prendre le dessus de couvert, qui est un couvert de moutarde radie. Naturellement, il ne fera pas le dessus, parce qu'il n'y a pas de faire ça. Alors, c'est embêtant, parce que c'est vrai que c'est la première chose qu'on nous dit, ben oui, mais vous mettez encore des phytos, oui, c'est vrai. Sauf que d'abord, moi, depuis 45 ans, je sais travailler avec ça. Et deuxième chose, l'impact n'est pas tout le même, dans le sens où quand on met des phytos ici, en fait, la matière organique qui se concentre, les 5 cm, les attaques, les attaques ces produits-là et les dégrade. Donc, on ne les retrouve pas dans l'eau. Le système classique, en fait, on mouline la terre et on fait un magma, et la matière organique se retrouve mélangée, en fait, elle ne peut plus travailler, parce qu'elle est bio en état de travail, donc ça se décompose. Le but, c'est quand même d'arriver à faire du bio derrière. En fait, c'est de la matière organique. La matière organique, en fait, c'est tous les restes d'individus, mais, enfin, même la vie, aussi. La vie vivante, morte, en fait, tout le recyclage qui se fait dans le sol. Et on était partis des taux, alors je vous donne des chiffres, mais c'était 4,5% sous une tarif, parce que c'est le processus qu'on a. Et là, sur des sols travaillés, on est descendu à 1,5. Moi, quand j'étais également, mon père était à 2,5. On a perdu 2,5%. Là, on arrive, en fait, à la matière organique qui travaille. Pour la recharger, en fait, soit on met des plantes, mais c'est très, très, très mal. Et là, avec la ComCom, on a commencé à mettre sur pied une filière de recyclage des déchets végétaux. Parce que, on voit que beaucoup de gens amènent leur branchage, leur branchage, pour essayer de bien exploiter des arbres, et des branches, ça m'intéresse à faire. C'est un peu chouin aussi. Nous, on les voit, on les relanchant. Mais en fait, la vie, ce bruit-là aussi. Les branches, les bruits, les limaces aiment bien, les champignons aiment bien, elles aiment bien. On recharge pour recréer des lignes. Il faut savoir que, quand on crée des lignes, et ce qu'on cherche, en fait, de l'orienter, c'est de l'orienter, c'est de l'eau, c'est de la partie du vent. On a besoin de carbone, ce carbone, c'est tout le monde de bois. On ramène des tonnes de carbone. Et en même temps, quand on met une tonne de carbone, il faut 100 kg d'azote pour que... ...constituer l'eau. C'est d'azote, en fait, principalement, elle est en forme de nitra. Et c'est la principale pollution des sols d'azote. Donc, quand on remet le bois dans les champs, non seulement on pousse du CO2, parce que sinon on l'aurait volé. Et on pompe des nitrates. Donc, en fait, on recycle tout et on dépoule tout. Donc, c'est un peu ce qu'on a en trouvait. Et maintenant, je me dis, finalement, ces plantes, elles savent produire en recyclant tout. On verbe bien une forêt, un arbre, il n'y a jamais d'engrais, il n'y a jamais produit. Mais je n'avais rien à un temps que nous. Et il produit, par hectare, 20 tonnes de matière sèche par an. Et c'est tout simplement énorme. Nous, dans nos champs, quand on arrive à produire 12, 13 tonnes avec tout l'engrais, il est vraiment content. Donc, il produit double de nous sans rien. Et en fait, non seulement, ils recyclent le cycle carbone, ils recyclent l'azote, tous les éléments minéraux sont en cycle fermé. Donc, en fait, tout se recycle. Et c'est tout ce qu'on a oublié, ça. Tout ce que vous voyez, par exemple, dans le téléphone portable, en gros, tous les ans ou tous les deux ans, on change. Puis celui-là, il va où ? À la poubelle, il est recyclé, on ne sait pas trop comment. Il faut savoir que les éléments qu'on cherche en Afrique, on va les chercher là-bas. Le temps du recyclage, là, je ne me pensais pas. La nature, elle le fait sous nos yeux. Elle le fait naturellement. Et on ne prend même pas attention à elle. C'est juste le message que je voulais vous passer. Alors, voilà, je vous dis qu'on est loin le tout ici. Sauf que, il ne faut pas qu'on oublie l'essentiel. C'est qu'en fait, on est partie d'un cycle vivant. Et qu'autour de vous, ce cycle, on en a besoin. On a besoin de le comprendre pour essayer de produire demain parce qu'on a besoin de confort. Enfin, on va dire, on arrête le téléphone portable, la voiture, parce que c'est trop... Voilà. On s'est habitué et puis on ne pourra pas du tout. Mais au moins qu'on essaie de penser au recyclage dès la conception et en particulier avec des mécanismes naturels. Parce que quand on les a sous les yeux, on le prend mieux. Mais voilà, c'est... Donc on a une région qui est assez coincidente parce que notre fédorale, là, a plus d'accès à la mer. Du coup, on ne peut pas mettre des coups. C'est là aussi où l'arrière-pays... Quand je dis arrière-pays, c'est pas arriéré, parce que les gens disent là, l'arrière-pays. En plus d'arrière-pays, c'est très complémentaire. La mer n'est rien sans la campagne. Et la campagne n'est rien sans la mer parce que les gens sont attirés par la mer. En fait, ils se rendent compte que la mer, c'est un élément. En plus, à ce moment, elle a 12 degrés. Ça raffermine les chers, mais c'est tout. Donc c'est vrai que c'est très problémétaire. Et puis, on fait des cultures. Donc des céréales, du lin sur 30 hectares, des betteraves, un peu de betteraves sucrières et un petit peu de betteraves fourragères pour donner à manger aux animaux. Et puis, du maïs. Du maïs pour nourrir les animaux. Donc une petite trentaine d'hectares de maïs. Et puis, on a des prairies. On a 30 hectares de prairies pour nourrir que ce soit les vaches ou les genies. C'est tout ce qu'elles élèvent, puisque les torillons, les maïs, ne s'en profitent. Ils sont élevés exclusivement en bâtiment. Donc, les difficultés qu'on peut retrouver, c'est les difficultés qu'il y a un petit peu partout dans les exploitations françaises. Aujourd'hui, on est confronté à des prix mondiaux. Tout ce qu'on fait maintenant, on est vraiment sur des prix mondiaux. Les céréales, ça fait déjà pas mal d'années qu'on est sur des prix mondiaux. Avec des volumes, ça change pas énormément. Par contre, on a la possibilité de faire un peu plus de lait. Il y a peut-être un peu plus de volume. Ce qui fait que le prix a dégringolé depuis fin 2014. On sentait que ça baissait. C'était encore correct. Et puis, fin 2014, ça a dégringolé. Tout 2015, c'est des prix qui sont à moins de 300 euros de la tonne donnée. Donc, c'est bien des exploitations qui sont au-dessous de leur coût de production. Une question juste. Avec 50, 60 vaches laitières, vous faites autrement de l'église ? Ici, on fait entre 350 et 380 millilitres de lait.